Tu restes naturel hein ? Ouais naturel, c'est hyper naturel ce qu'on fait. T'es en train de filmer déjà ? Oui. Salut salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chine avec Sarah. Sarah vous l'avez déjà vu dans ma vidéo classe de neige puisqu'elle était maman de Luna. A chaque fois j'ai maman de Luna. Toujours les mêmes qui sont là, la team et du coup c'est une amie déjà avant même que Luna soit dans ma classe elle était, on commençait à se rapprocher c'est grâce à Laetitia dans les baskets de la maîtresse qu'on s'est rapprochés et puis bah voilà, maintenant vous la voyez dans cette vidéo. Et on a fait toutes les deux une sélection sur Chine avec quasi dans leur sélection spéciale automne un peu, non c'était ça ? Non il y avait des choses qui n'étaient pas automne. Il y avait des trucs un peu bizarres je vous avoue, au début d'ailleurs de la sélection t'as vu ? C'était des trucs un peu Halloween, très colorés. Il y avait des trucs hyper noirs aussi. Oui et puis il y avait des chaussures un peu bizarres aussi. Bon c'était une sélection particulière mais on a essayé de trouver des petites pièces sympas à l'intérieur, moi j'ai essayé de choisir en mode automne, toi je sais pas ? Euh j'ai pas choisi de saison particulière. Toi tu t'en fiches pour tout et elle a pris combien de la demande pour ton mari ? Un seul ? Un oui. Alors peut-être qu'il sera dans le colis parce que vous savez avec Chine c'est une collaboration, je choisis des produits et il m'envoie mais parfois c'est plus en stock etc. Donc il m'envoie pas. C'est la surprise dans le colis. En tout cas on a un énorme énorme colis. J'ai rien reçu après donc j'imagine que tout est là. Ça va être la surprise. D'ailleurs on va se bagarrer parce qu'il y a des choses qu'on avait un peu en commun. Du coup ça va être les tailles, il va falloir regarder les tailles. On essaiera de vous faire à chaque fois des petits essayages pour que vous voyez un petit peu le rendu sur nous. On est toutes les deux rondes mais on a pas du tout la même morphologie. Moi je suis hyper large, des hanches, je suis très grande, j'ai pas beaucoup de poitrines alors que toi t'es ronde partout. Mais elle a des jambes, moi j'aimerais trop voir les mêmes. Elle a des superbes jambes. Petites mais parfaites. Elles sont petites mais parfaites. Je trouve qu'elles sont vachement bien. Donc vous voyez vous aurez deux morphologies différentes mais chez les rondes puisque là on a vraiment pris dans les grandes tailles. Vas-y je te laisse pêcher en premier, découverte des articles. C'est pour toi. Ah c'est pour moi ? Je me rappelle plus. Ouais c'est pour ça que c'est pas pour moi. J'ai pris ça moi. Qu'est-ce que c'est ? Mais non c'est pas possible, j'ai pas pris ça. On dirait un truc de mamie non ? Sur la photo, alors j'essaierai des fois de vous inclure les photos si je les retrouve mais je suis pas sûre d'avoir pris. Non mais c'est pas moi en tout cas. C'est peut-être la commande de quelqu'un d'autre. Non mais écoute, alors attends, c'est ça parce que toi t'as pris deux XL et moi j'ai pris... C'est à l'inverse. Ah c'est le... Moi j'ai pris deux XL et toi un XL ? Bah je crois, non ? Moi j'ai pris trois XL des fois je crois. Ça commence bien. Bah on essaiera toutes les deux, on verra. Ouais, écoute si ça se trouve sur nous ça rendra bien. Mais peut-être hein, mais faut-être que l'un privé... Mais c'est... et bah automnale. Ouais, alors en plus c'est une robe ou c'est une tunique ? Je pense que c'est une robe qui arrive aux genoux. Bah après c'est joli, la forme elle est jolie. Non mais peut-être ça peut rendre bien. C'est vrai que c'est très fleuri, très... Et là les boutons... Et très orange. Les boutons ça fait un petit peu de ma mère, c'est vrai. Ouais les petits boutons noirs là, c'est vrai que c'est moyen. Bah écoute, une de nous et c'est rare, vous verrez le résultat mais comme ça... Ça va pas, c'est pour moi. Oui je crois que c'est pour moi. Un XL. En tout cas comme ça ça a l'air joli. Ouais. Bon t'inquiète pas pour les papiers, à la fin c'est le désastre ici quand même. Ah trop beau ! Ouais, ça va être canon ça. Ah ouais, en plus c'est... Ça ne sera pas trop court. C'est chiant quand même la matière. Mais la matière elle est sympa, elle est épaisse. Hop, on va peut-être voir un peu à travers quand même. Après avec des collants au pack tu sais. Ouais. Pour la saison, la mi-saison, c'est bien ça. Elle est belle en tout cas la qualité. Ah non. J'adore. Ouais, elle est très belle celle-ci. Vas-y, c'est à côté d'elle le gros carton. C'est une veste, c'est ça ? Ça ne me parle pas. En fait tous les trucs bizarres c'est bon. Deux XL. Ah mais c'est toi alors. Non ? Moi j'ai pris une veste. Non mais c'est peut-être moi. En fait je ne sais plus. Parce qu'en fait... Tu m'as fait trop choisir la chaîne. Et il faudrait que tu regardes, toi tu les as mis en favoris je crois. Bah moi aussi. Oui mais moi je te les ai envoyées, ouais. Donc on va retrouver. Non, elle est jolie en tout cas. Là il y a des petites... Ça va suivre. Là comme ça, ça fait bizarre mais je pense que sur toi... Non, non, je pense qu'elle rentre très bien. C'est peut-être moi hein. Je ne me rappelle même plus. Je crois que j'avais peut-être pris une veste mi-saison. Mais je la voyais tout comme ça. Je reviens ça dans la liste. C'est sympa. Ah bah tu sais j'ai fouiné, fouiné, fouiné. Bah écoutez, à voir sur nous. Ouais, ça rend pas mal. Je pense qu'elle peut être sympa. C'est une... Je ne sais pas si vous verrez, la matière elle a un peu style velours. Ouais, velours côtelé. Ouais. Elle a du vocabulaire plus développé que moi Sarah. Ah bah ça va être moi genre. Ouais, ça. Bah moi je le trouvais trop beau. Un petit haut comme ça. Il ressemble un peu au blanc. C'est repas. Tu l'as en noir et moi en blanc. Ah oui mais sauf que le nôtre il est... Oui c'est dans le même style de matière là. Avec les petits points comme ça. Ouais c'est ça. Oui, oui, oui. Et nous il est un peu froufrou celui-là qu'on a. Moi je l'adore, j'aimais tout le temps celui-là. Bon maintenant je vais arrêter de le mettre. Mais c'est un peu dans ce style, c'est vrai. Donc un petit colvé. Verre bouteille. Il a l'air sympa. Il a l'air bien long en plus, tu vois. Ouais. Il a l'air beau. J'aime bien. Et avec un jean noir et tout ça, ça peut être très beau ça. Il a l'air pas mal le jean. Ah ouais. Bah il voulait comme ça au bout. Ouais. Un jogger. Un jogger. Donc le bas est resserré. Oui c'est pas ce qu'il porte d'habitude mais... En fait ça veut être jean jogging. Un jogger. Un jogger. Qui connaissait ? Dites-moi. Donc les poches derrière. Ça a l'air grand pour lui non ? Non, il fait M. Non je pense pas. Bah alors ça a l'air pas... Ça va peut-être un peu large mais... Bon après tu l'aides un petit coup et tout, on sèche là. Non il paraît bien. La qualité est comme un jean. Vraiment pas mal. Ouais je pense que ça va du plus. Ah oui, bah tu vois pour 3XM moi j'ai pris. C'est du... Ah c'est un pantalon c'est pour ça. Ah oui, j'avais pris un pantalon comme ça. Ah j'avais vu celui-là. Ah ouais ? Ouais. Mais après j'avais peur de... Bah moi le problème avec moi c'est que j'ai peur que ce soit trop court en bas. Donc je vais l'essayer parce que là comme ça on peut pas se rendre compte. Mais j'ai des longues jambes. Et souvent les pantalons chignent ils sont trop petits en bas. C'est dommage parce qu'il a l'air pas mal. Est-ce qu'il est pas de def ? Ouais j'allais dire on dirait pas de def mais non à la base... Bah si c'est pas de def court c'est bizarre par contre. Ouais bah c'est ça pas de def court c'est pas beau. Non mais moi même quand c'est pas de def j'aime pas quand c'est court. Mais là ça m'a pas l'air très long. C'est censé se porter large un petit peu et c'est une manière assez... La matière elle est extensible. Ouais ouais. Bon écoute on verra. Allez ça y est. Donc en 3XL moi j'ai pris parce que j'avais peur que ça rentre pas au niveau de la largeur. Ah ouais c'est un pyjama je crois. Ouais j'adore les pyjamas chignes. Je sais pas si t'en as déjà acheté toi ? Non jamais. Eh bah j'aime bien les pyjamas chignes. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Ouais pas mal. Hello weekend. Ah ouais. Un petit rose comme ça. Alors le t-shirt il est pas hyper hyper long mais bon ça passe. Et là c'est une jambe imprimée. Un peu dans le style Victoria's Secret vous savez où il y a la marque où c'est écrit sur une jambe. Les pamséries aussi c'est comme ça. On collait pas. On est pas. Eh bah j'ai pris large aussi 3XL. Ouais moi je vois large parce que j'ai des grandes branches. En même temps pour un pyjama c'est bien d'avoir large. Il est pas hyper long mais bon on s'en fout de toute façon pour un pyjama. Mais la matière elle est... C'est vraiment en mode de coton élastique. On va le laver on le mettra mais j'ai essayé avant. Je crois que c'est moi. On va regarder les tailles de toute façon. Je crois que c'est moi. Un XL c'est toi. Une petite veste c'est toi. Ouais un petit caban. Un caban ? Caban ? Caban ? Caban ? Non caban c'est le sac. Caban je sais pas. Oui un caban. Caftan. Ah il a l'air pas mal aussi. Une petite veste un peu large ici là. Oui c'est ça. En dessous de la poitrine c'est un petit peu plus large. Il a l'air beau ça. Ca va bien trailer ça. Ouais. Bon il faut le... Sur le mannequin ça faisait joli après. Ouais il a l'air pas mal. En mi-saison ça va être bien avec une bonne écharpe tu vois. Ca ferait que du noir toi pour l'instant madame. Non t'as que... Pour toi elle est colorée. Ah ouais c'est possible. Si si c'est possible. Mais tu sais je crois que j'ai pris le monde non ? Ouais même genre en tout cas. C'est des petites chemises j'aime bien ce style là. Un peu transparente à certains endroits. Mais la matière elle est... Organza ouais je... Ouais organza c'est ça. Elle est un peu rigide quoi. Elle est pas terrible terrible. Mais bon et c'est vraiment... Même le derrière hop. Le petit col est assez sympa. Après faudra voir si au niveau de mes hanches ça passe. Est-ce que c'est... Ouais tu me... De toute façon s'il y en a en double on verra bien. Oui. J'aurais dû regarder. De toute façon si ça me va pas au niveau des hanches elle va le prendre. Si ça lui plaît. Parce qu'elle est moins large que moi. Mais il est pas mal du tout. On a pris ça ? Ah ça je m'en rappelle plus. C'est petit non ? Pour un 2XL. Non mais c'est toi ou c'est moi ? Non non c'est hyper petit hein. Non c'est pas moi. C'est joli mais... Déjà mais ça me dit rien. Et on le voit méga à travers. Ouais 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 c'est en mode on dirait le soupule et vous mettez un truc par dessus. Un petit gilet vous voyez en mode pour donner du style. Tu vois souvent un truc comme toi pour donner du style. Ah oui. Tu vois avec des motifs. Mais bon. Ouais. C'est hyper transparent. Et ça doit être... Enfin ça a l'air serré. Ouais mais en fait c'est... Non parce que pour 2XL il parait méga large. Mais c'est bizarre. Est-ce que c'est moi ? Alors ça va être le haul de... Est-ce que c'est moi qui ai choisi ce truc ? Avec des petites perles c'est toi ou c'est moi ? Attends je vais sortir mon application chine. Non ça c'est pas moi. Ouais mais dans ce style là. J'aurais pris un manteau comme ça. Ah bah moi avec des perles non c'est pas ça. Wow. Mais non mais c'est vrai c'est un peu beaucoup là. Regardez la grosse perle. Mais non mais je me rappelle pas avoir pris ça. En plus il y en a encore une. Ah mais c'est tout. Attendez. Je vais aller voir dans mes favoris. Alors cela dit. Cela dit. Tu sais il est très épais. Ça fait feutrine un peu mais feutrine épaisse. Oui. Oui c'est vraiment épais là. Tu vas peut-être pas avoir froid mais bon. C'est pas pour aller au ski non plus mais... Bah non c'est sûr. Oui comme ça. Alors les manches elles sont un peu là. La veste noire de tout à l'heure c'est moi. Je vérifie sur mon truc. La veste noire c'était moi. Le petit haut là. Le petit pantalon. Ah t'as pris ça aussi. Le gilet je l'ai pris aussi. Bah ouais c'est moi. Mais sur la photo ça rend très beau gosse. Je sais pas si vous verrez. Alors attendez on va zoomer. Ça rend beau gosse sur la photo. Ça fait un style. Mais en vrai ça fait pas ce style. Là on a vu la photo mais c'est vrai qu'il est très épais. Bah ça faisait un style mais bon. On verra ce que ça donne. Ah c'est une veste cintrée. Ah elle est belle. C'est une veste cintrée. Est-ce que je me suis dit avec un petit jean. Mais elle est quelle couleur ? Noir ou bleu ? Noir. Noir. Avec un petit jean et il faut avoir l'air décontracte classe un peu. Ah ouais c'est le joie gris. Alors je sais pas. Mais je l'ai peut-être pris trop large. C'est quelle taille que j'ai pris ? Deux. Ah ouais je vais peut-être. Ah je sais jamais quoi choisir. Pourquoi ? Après quand tu regardes comme ça t'as l'impression que des fois c'est trop large. Mais peut-être qu'en le mettant. Parce qu'il faut que ça soit cintré tu sais. Ça se porte un peu cintré je trouve. Il manque peut-être un bouton. Après on peut le rajouter de toute façon. Le bouton il paraît vachement bas en fait. La matière orange je suis pas méga fan. Vous attendez pas à une qualité de dingue au niveau de la matière. C'est pas extensive non plus. C'est pas vraiment cette matière de veste un peu cintrée tu vois. Un peu... Ouais mais ça peut faire chic quand même. Ça peut faire chic je pense. Bah écoutez on va tester. C'est joli. On aura l'avis de Sarah en fait comme ça. Ah ça c'est pour moi ça je trouve. Un pantalon en haut. Je sais pas, mariage la semaine dernière mais... Mais il était là le colis hein. Mais il fallait faire la vidéo. Après je t'ai demandé ce qu'il y a un poteau. Non mais c'est toi aussi une robe. Ah oui. Une robe longue. Resserrée à la poitrine et un petit peu plus... Avec des petits élastiques à la poitrine. Et des froufrous au niveau des épaules là. Voilà. Comme ça. Je sais pas si il y a des lignes longues mais... Oh si elle arrive. Ah oui elle t'arrive aux chevilles hein. Et matière... Oh c'est bien pour l'été ça. Et puis ça se repasse pas c'est génial. Ouais. Mais c'est une matière toute agréable. Et ça a pas l'air transparent tu vois. Non c'est vraiment ça va. Non non elle a l'air pas mal au niveau de la qualité du tissu. Pas mal. Voilà. Parce qu'en fait j'ai vu que c'était la mode sur Instagram. Et euh... Je sais pas. Je me suis dit pourquoi pas. Ils sont quand même pas trop mal hein. Ils sont pas mal. De toute façon mais c'est des trucs comme ça en chausson. Mais moi je mets des chaussettes dedans. Ah ouais vaut mieux parce que sinon... Non sinon tu transpires ça pue après. Ça pue. Mais bon je me suis dit... Je sais pas. C'est pas très glamour hein quand même. Bah je sais pas c'est la mode. Mais j'avoue que je préfère quand c'est terminé mais j'en ai pas trouvé en fait sur le site Sophie. Mais je voulais des chaussons. Ah tu as pu là. C'est toi ça. Ah ouais ça doit être moi ça. Oh il a l'air trop beau. Mais il a l'air court. Il a l'air super court. C'est pas s'il est. Bah tout est court. C'est problème ça. Bah non la dernière fois dans ma dernière vidéo chine j'avais trouvé des petits pulls sympas et longs. C'est quelle taille ? Deux. Deux ? Tu vois. Ah il a l'air super bien. Super bien taillé. La matière elle est super agréable tu vois. Elle a des belles mailles. Mais il pue un peu quand même. Mais il est... Ouais il est un chouïa court. Ça c'est le truc où tu vas être tout le temps en train de leur descendre. Ah ça je crois que c'est moi par contre. Mais il est court. Ah oui. Bah ouais tu vois il est court mais il est super large. Ah ouais il est beau hein comme beau. C'est qu'il y a un XL aussi ? Ouais. Alors la matière encore une fois je trouve que les matières elle se fait pas attendre. Oh il y a un... Un sourire en ma mère. Ouais ça ça serait malin. Un tchouc tchouc. Ta mère tu sais pas le faire ? Si ma mère elle aime bien. Moi je te toune la mère. Ouais c'est ce que j'allais dire ça tu peux le faire en deux secondes. Maman repassage. Elle a une maman qui fait beaucoup de choses encore. Elle a de la chance. Non il est pas mal. Un peu chandail en fait la matière. Ouais. Ah ça c'est... Je pense que c'est un pantalon. Ah ouais c'est un pantalon avec des boutons style taille haute. Ah oui ça je veux. Ça je veux. En plus il est beau. La matière il est belle. Il est bien noir. Je voulais un pantalon bien haut comme ça et c'est pas facile d'en trouver chez Cheyenne. Et je trouve que leurs pantalons sont souvent... Comment ça s'appelle le resserré en bas là ? Skinny et court. Donc c'est bien quand c'est mi-saison et tout mais bon j'ai envie d'avoir des pantalons donc là ça va être pareil je pense. Il n'a pas l'air qu'il est long. Il n'y a pas de passant pour la ceinture du coup. Bah oui c'est pour ça que j'ai fait un taille haute parce que... Ah oui moi je ne veux pas de ceinture. Il est beau le haut comme ça. C'est quand ça se détend un peu. Vous avez une fermeture ici. Mais il a l'air court, il a l'air court. C'est ça qui est problématique. Mais il est beau. La matière est superbe. Oui ça c'est moi. Et tu me serres pas en tard. Mais elle a l'air petite. Bah ouais. Et 2XL elle a l'air tout très kiki non ? Bah c'est court aussi je crois. C'est court mais je ne sais même pas si je suis jaune. Ou je la porte vraiment ouverte tu vois. Ouais il faut que vous... Avec ton t-shirt de barre là. Ouais. La matière est sympa en revanche j'aime bien. La matière est assez quali. Le style est un peu sweet américain quoi. J'aime bien. Mais elle a l'air vraiment toute petite. J'ai une élève qu'on a une dans ce style en classe en ce moment en plus. J'aime bien ça. T'as fait des chaussures ? Les boucs chouettes. Trop bien. Elles sont belles. Méga belles. Tu vois ? 39 chouettes. Ouais c'est ça. Elles sont trop belles je trouve. Alors Sarah elle se moquait de moi. Je vous montre pourquoi. Je les ai sur mes pieds. Elles sont super confort. J'avais acheté ces chaussures là. Je vous les avais montré dans une vidéo je ne sais plus laquelle. Elle a dit en vidéo on dirait qu'elles sont plastiques. Et bah en fait en vrai elles ne font pas trop mal. Elles me font un peu mal aux pieds. Parce qu'elles sont un peu courtes. C'est du 41 et elle n'est pas plus grande. Mais elles se sont faites à mes pieds et c'est bon. Attends ! T'as pas tout montré. Faut montrer tous les détails. Mais au final les chaussures sur Chine il y a des trucs sympas à voir. Et tu vois celles-ci au niveau Calais je trouve qu'elles sont bien. Ouais. Tu te souviens du prix ? Non. Je sais pas dans les fins. Fermeture petite. Ouais ça va. Elles sont sympas. Oui des bottes ! Oui moi j'ai demandé des bottes aussi. Elles sont trop belles. Elles ont l'air énormes. Elles ont l'air énormes. Ah bah j'ai pris 42. Parce que justement comme j'ai mon problème de pied là j'ai remarqué que les 41 chez Chine étaient petites. Bah elles ont l'air grandes. Et toi tu les passes au mollet les bottes ? Moi j'ai un gros problème au mollet. Ouais c'est ce que... Bah écoute sur le... Alors je regarde beaucoup les avis sur Chine et je sais pas si tu regardes toi aussi. Oui oui oui. Et il y avait écrit que c'était pour des gros mollets. Bah après dès les finitions du gros mollet... On verra. Parce que c'est pas... C'est pas... C'est pas extensible ouais. C'est pas stress. C'est pas extensible mais c'est vrai que c'est le genre de bottes que j'aime bien. Mais j'ai du mal à trouver des bottes pour ma taille de mollet. Mais elles m'ont l'air gigantesques. En tout cas c'est joli avec une petite robe. Ouais. Bah écoute on va essayer parce que... Déjà faut que je les passe au mollet et voir si elles sont pas vraiment trop grandes tu vois. En revanche les finitions elles sont pas ouf mais bon. Alors ça va. C'est encore pour Karine. Alors je vais voir ceux-là. Est-ce que c'est défermé ? Je sais plus ce que j'ai pris. J'ai dû en mettre plusieurs. Ah oui c'est là ! Bah j'ai dû les trouver après et dans ma liste... Fais attention. Regardez ! C'est mignon ! Oui ceux-là c'est plus mon kiff. En revanche elles font moins cali que les autres je trouve tu sais. Ça ça glisse. Ça ça glisse tu sais. En plus des escaliers ça ça glisse. Tu vois ça y'a rien qui accroche. C'est dommage. Mais elle est so mignonne. Ah oui alors. C'est toi ? Ouais. C'est ma fille qui m'a dit. Et mon mari aussi. Ils m'ont dit essaye ça ? Ils m'ont dit c'est la mode. C'est la mode. Elles sont très lourdes. Elles ont l'air... Tu vois ? Ah ouais grave ! Oh là là ! Après c'est bien parce qu'il y a une petite fermeture donc tu fais les lasser une fois puis après... Oui c'est pratique. Elles ont l'air de bonne qualité. Mais voilà après c'est une question d'habitude dans le poids. Est-ce que vous aimez ce style vous ? Dites-nous. C'est la mode. Ça s'appelle comment ce style-là ? D'ailleurs ça parle non ? Un peu style comme les docks. Ouais Rangers ou Doc. Doc Martins non ? Un peu dans le style. Je ne suis pas très douée en chaussures mais voilà. Alors avec une petite paire de quoi ? Une petite robe ou un truc comme ça ? Tu savais ça ? Je ne sais pas. Qu'une idée. En tout cas la qualité elle est là. Et là t'as pris quelle taille toi ? 39. En fait t'as pas regardé les commentaires si ? Savoir si 39 ça allait aller. Si c'est pas trop petit. Parce que des fois 39 ça peut être tailler petit ou tailler grand. Non je crois que je n'ai pas regardé. Si si je regarde conforme à la taille ou... Ah oui après je n'ai pas... Mais c'est lourd. C'est bon. Il n'y a plus de vêtements. La décevance la décevance. Ah le gilet vert il était beau en plus. Bah ouais grave. Attends il est où ? Je vais lui montrer. Regardez ce petit gilet vert qu'on avait repéré. On s'était dit... Bah c'est sympa ça. Avec une petite tenue noire et tout ça. En plus il était long. Bah ouais. Voilà voilà pour nos trouvailles sur Chine. Alors ce qu'on va faire c'est que là on va aller tout essayer. Et on vous revient après pour faire le bilan. Ça ne va ? Ok. On revient pour la conclusion. Finalement c'était pas si catastrophique le décevillage. C'était bien même. Ouais elle a eu des belles découvertes. Moi j'ai quasi tout fourgué. Et j'ai gardé la petite veste. Le petit haut vert. Et le pantalon noir qui est juste canon. Et c'est tout. La robe je sais pas trop. Je sais pas trop je fais mitigé. Et les bottes noires elles sont trop bien pour les gros mollets. Même elle elle a testé. Et ça te va. Oui. Sauf qu'elles sont trop grandes mais au niveau du pied. Mais pour les gros mollets prenez les. J'essaierai de vous remettre la référence et tout. Si ça vous intéresse. Mais elles sont vraiment bien. Et par contre celle là c'est flop. Bah ouais parce que ça ferme pas au niveau de la cheville. C'est serré ton pied en plus. Et tout ça j'arrive pas à... C'est dommage qu'elles sont belles. C'est pour les pieds très étroits. Et les petites chevilles. Ouais faut avoir des petites chevilles je pense. On dirait pas comme ça tu vois. Là on dirait pas ça se peut faire avoir. Je pensais pas avoir des gros pieds. Et bah si. Vous le saurez. N'achetez pas celle-ci si vous avez des grosses chevilles. Ou des pieds un peu plus gros. Si vous avez un doute n'achetez pas celle-ci. Et les autres les noirs finalement c'est une belle découverte celle de ses enfants. Sa fille et son mari ont proposé. Ouais finalement elles ont pas si mauvais goût. Non et ça te va bien en plus. Avec ta morphologie ça va bien. Ton coup de coeur c'est le pull blanc qu'elle a gardé tout le temps. Et quoi d'autre tes coups de coeur ? Ah j'aime bien la petite robe noire aussi. La robe fleurie aussi pas mal. Elle est très confortable. Et oui la veste noire longue. On sait pas comment ça s'appelle. Un parkour. Ouais un parkour. Ah ouais plus dans ce style là. Un peu mi-saison. Et je vais refourguer la veste avec les espèces d'épaulettes comme ça. Je trouve ça sympa. Mais moi je la trouve un peu courte pour moi. Dès que je vais lever les bras. Ça va arriver en haut. Après vraiment si tu te en veux pas tu me la redonnes. Moi je la trouve confortable. Mais c'est juste que j'ai du mal à me tuer au truc. Voilà et elle va voir avec sa maman sinon qu'elle fasse un temps. Faut voir. Faut que t'essaies. Oui il y a moyen. Et moi la veste noire avec les espèces de... Les perles. Les perles partout. Je pense que je vais changer les boutons ici. Qui sont trop en mode perles à l'année 60 là tu sais. C'est un tas de bijoux royale. Ouais voilà un peu aux bijoux royales. C'est dans l'actualité. Ouais c'est ça. Mais non là je pense que je changerai les boutons d'ici. Mais les perles on a regardé on peut pas les enlever. Donc à moins de déchirer tout. Mais sinon la forme elle te va super bien. Oui ça fait un peu bon chic bonjour non ? Tu vois ça ça fait sweet. Bah c'est à cause des perles. Mais sinon la forme. Il y a Luna derrière qui se moque de nous. Et euh... Bah sinon nickel ! Ouais pas mal. Moi j'ai pas essayé mes chaussons mais ça ira. Et mon pyjama il est top. Moi je valide. Moi j'aurais bien aimé voir quand même les chaussons Momouta. Bah je te montrerai après. Comme ça va se moquer de moi. Non mais je te jure. Bon si vous avez adoré la participation de Sarah ici. Et que ça vous a permis de voir deux morphologies différentes de filles rondes. N'hésitez pas à liker cette vidéo. A vous abonner si c'est pas encore fait. A utiliser mon code promo Karine Miss Boub. Si vous voulez une réduction de 15% je crois. Tu l'utilises des fois ? Ouais tout le temps. Oh la fidèle. En plus du poulpeo. Ah oui exact. C'est vrai que ça s'utilise avec poulpeo. Donc n'hésitez pas à cumuler un maximum de choses pour avoir un panier moins important. Honnêtement ça fait plaisir. Ah oui. Parce que sauf chez vous n'avez pas pour 20€. Souvent quand vous commandez peut-être 50, 60€. Bah je sais pas parce qu'on paye pas les frais de port. Donc là moi j'ai acheté deux petits hauts pour Luna. J'ai pris que 2€. Mais j'ai quand même mieux les 15€. Tu ne payes pas du tout les frais de port même par minimum ? Non. Ah je pensais tiens. Bah là j'ai pas payé. Ou alors avec ton code on a les frais de port gratuits aussi. Je l'ai déjà utilisé une fois mais j'ai pas fait attention parce que j'avais fait une commande de 60 ou 70€. Donc je pensais qu'il y avait un minimum pour les frais de port mais peut-être pas. Et toi tu renvoies régulièrement. Sachez que vous pouvez renvoyer régulièrement s'il y a un problème de taille etc. Vous pouvez renvoyer. Là nous on ne peut pas renvoyer. Donc c'est pour ça que je vais refourguer des choses. Sinon je vais donner à ma copine Émilie. Mais comme je suis en partenariat je ne renvoie pas les produits. Mais sinon toi tu me dis que c'est facile. Oui c'est facile. C'est enfin relais. On imprime le bon et... Et te rembourse vite. On relaie comme pour des colliers de tête quoi. Et après tu peux choisir un remboursement ou un remboursement sur ton portefeuille Shein. Ah oui après tu rachètes quelque chose avec. Donc ça c'est rapide. Tu n'attends pas 3 mois après ton rembourse. Non 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 c'est rapide. Vous savez tout sur Shein maintenant. On vous attend dans les commentaires pour savoir vos avis. Quelles sont vos pièces préférées. Si vous avez aussi des pièces que vous avez détesté. Et puis sur ce on vous abandonne. Salut ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz